Bon matin tout le monde, bienvenue à votre quatrième cours de yoga pour patinards. Alors sur ça, ça va être mon dernier cours pour deux semaines. J'étais censée avoir trois semaines de congé en arrière, donc je vais prendre deux semaines de congé. Puis après, je vais voir avec quoi je reviens. J'ai des idées, j'entends un projet aussi que je pensais que je n'avais pas touché en septembre. J'ai réussi à passer à faire tellement ma liste de choses à faire que voilà. Donc je vous reviendrai à savoir comment je reviens après mon deux semaines de congé. Bref, si vous êtes nouveau avec moi, il est toujours important de consulter un médecin avant d'entreprendre tout exercice physique. Aussi, je veux parler de la respiration yogique complète. Si vous ne la connaissez pas pour aujourd'hui, en inspirant et expirant toujours par le nez, vous allez tout simplement sentir votre bas du ventre gonflé comme un ballon en inspirant et le bas du ventre dégonflé en expirant. Donc vous allez aller à la respiration abdominale, mais je vous invite à regarder les premières vidéos et aussi l'ABC du yoga qui vous permettra vraiment de comprendre mon langage, comprendre les premiers principes de votre pratique. Autre chose, aussi avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème, mais si jamais, j'aimais mentionné, j'ai un chien, on a pris toutes les mesures pour ne pas qu'il jette, mais si jamais elle venait à japper, vous saurez d'où ça vient. Aujourd'hui, on travaille la pleine conscience. Écoutez, c'est super important que je prenne quand même deux minutes pour parler de ça. Souvent, les patineurs, les ou-athlètes, vous êtes amenés à faire votre pratique de sport et en compétition à visualiser. Mais quand on amène la pleine conscience, qu'on amène le mindfulness en anglais chez les athlètes, c'est d'être capable d'amener tout ça en une seule expérience et de façon plus régulière. Et j'explique. La pleine conscience, c'est l'art de pouvoir vivre dans le moment. C'est l'art d'entrer dans sa zone. On entend souvent des athlètes qui vont dire « ah oui, je suis rentrée dans ma zone ». Ça a surtout commencé, je pense, au niveau de la course. Les gens disent « le train de se mettre à courir en temps, on est rentré dans une zone et plus rien n'existe ». Cette zone-là, ça va vous permettre de vous ramener au moment présent, d'être plus présent pendant votre pratique, d'être plus présent et conscient de ce qui se passe pendant votre pratique. Et quand je dis pratique, ça peut être aussi l'exécution au niveau compétitif. Ça vous permet de tasser toutes ces petites voies qui viennent parfois ruiner vos performances. Donc vos performances, ce n'est pas juste une question « ah, j'ai raté mon axel ». C'est souvent aussi ce qui se passe ici entre les deux oreilles, c'est cette petite voie du saboteur. Donc aujourd'hui, on va approcher notre pratique différemment. On va faire une pratique de « you boy », on va avoir des exercices et tout. Mais ce que je veux que vous fassiez, c'est un, vous connectez beaucoup à votre respiration. Ça, c'est la première porte d'entrée. Parce que quand tu es capable de vraiment juste concentrer sur ta respiration, tu es capable d'aller faire le travail éventuellement plus profondément. Et sur ça, ce n'est pas quelque chose qui va se passer comme par magie avec un cours. Donc revenez à ce cours-ci plus souvent pour vraiment pratiquer la pleine conscience. Donc on va se concentrer sur notre respiration. On va se concentrer à ce qui se passe. Bon, supposons que j'étire. Mais ce n'est pas d'aller pousser. Aujourd'hui, je ne veux vraiment pas pour rentrer dans la performance. Ce n'est pas d'aller pousser et faire « ah, yeah, j'ai dit ». Mais c'est plus « ok, je le ressens ici. » Ah, je le ressens là, mais « ah, j'ai ma vieille blessure. » Puis là, souvent, là, la tête commence. C'est ça aussi, le saboteur. Ce n'est pas juste avec le triple axol, c'est « ah, mouche, là, qui me fait encore mal. » Oh, voilà, ça, je viens d'identifier. C'est une de mes petites voix saboteur. Quand c'est d'abord identifié, ce qui vous dérange, des émotions. Des fois, on est précis, on sent « ah, ah, ah ». Identifier émotions. Identifier les petites voix saboteurs. Identifier aussi parfois notre rapproche face à une situation. On va l'accepter. Ce n'est pas de faire juste « ah non, ok, je fais encore ça ». On accepte. On observe où ça se loge dans notre corps. Puis lentement, on fait juste sourire à cette sensation, à cette présence, si on veut, de voix ou de façon d'approcher les choses. Et on sourit. Et on va commencer à changer notre énergie intérieure. Avant d'être capable d'avoir une visualisation, on va changer notre énergie d'intérieur. Mon but à la fin de notre cours, c'est que vous soyez dans cette énergie d'ouverture. Un peu comme un canne-va blanc, un tableau blanc avant qu'on se mette à peinturer dessus. Dans cette énergie un peu plus d'ouverture positive. Et à la fin, on fera une visualisation slash méditation par rapport à soit votre pratique ou votre sport. C'est bon? Alors, on commence tout le monde. On va se coucher tout le monde sur le dos en shavasana. Et prendre le temps de bien s'installer confortablement. Les jambes à l'ouverture du tapis. Mets renversées de chaque côté des hanches, bien déposées. Dos, homoplate au sol. Et seulement quand je me sens confortable avec la pratique, je vais entamer ma respiration yogique complète, ventre, côte, clavicule. Ici, je suis nouveau. Lorsque j'inspire, je gonfle le bas du ventre comme un ballon. Et lorsque j'expire, il dégonfle comme un ballon. On va déjà rentrer en cette présence intérieure en vous concentrant sur un point de votre respiration. Ça peut être le son de celle-ci. Ça peut être la sensation de l'abdomen qui gonfle et qui dégonfle. Ça peut être l'air qui rentre dans les narines. Ou simplement cet effet général d'air qui circule en nous. Se choisir un point de concentration et rester avec celui-ci pour quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Et tout en continuant mécaniquement avec le ventre contre le clavicule, on va rajouter aujourd'hui une pause. On va inspirer en quatre temps. Retenir le souffle entre quatre et huit temps. Et expirer lentement comme si mes narines avaient une paille fine, fine, fine pendant huit ans. Donc, inspire quatre, retiens entre quatre et huit et expire huit. Je vais aller avec vous pour deux séries. On va faire un quatre, 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 huit ensemble. Donc, vide l'air de tes poumons. Et inspire. Deux, trois, quatre, retiens. Deux, trois, quatre. Expire lentement. Quatre, cinq, six, sept, huit. Inspire. Deux, trois, quatre. Retiens. Deux, trois, quatre. Expire. Deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Et vous continuez par vous-même. Inspire quatre. Retiens entre quatre et huit. Et ensuite, expire lentement en huit temps. Dans ce moment de rétention, lorsque vous retenez le souffle, embarquez dans cette sensation où plus rien ne se passe. Tout est en arrêt. Tout est tout simplement moment présent. Deux, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et lentement mettre de côté l'attention portée à la respiration pour complètement disparaître et fondre vers cet état de demi-sommeil, vers cet état où plus rien n'existe. Imagine que tu t'endors complètement pour les quelques prochaines minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Cercle de l'autre côté. Immobilisez au centre. Petit vent, il vient de devant à l'arrière. Mains derrière, cuisses. On va remonter front vers nous. Commencez à se balancer de devant à l'arrière. Petit mouvement d'abord. Il devient de plus en plus grand. Et un dernier pour venir s'asseoir. Les jambes croisées sur son tapis. Vous pouvez mettre en option des blocs sous vos cuisses ou des serviettes roulées pour supporter au niveau des hanches. Un talon devant l'autre, ça aide à ouvrir les hanches et les assouplir. Le fessier est bien ancré, colonne droite. On va enchaîner avec des cercles avant au niveau des épaules. Juste revenir à votre respiration yogique. Ici, pendant la pratique, vous surprenez. On va enchaîner une petite voix, une petite voix destructrice ou une sensation qu'on aime moins. On l'accepte, on le ressent. Ensuite, on l'encourage à se tasser. Et on revient simplement à notre respiration avec ce beau sourire aux lèvres. Serre carrière avec les épaules. On relâche. Inspire, allonge en hauteur arrière de la nuque. Expire, menton vers le bas. Inspire, allonge, creuse. Oui, creuse, oui. Expire, nuque ronde. On va enchaîner avec le dos. On va commencer à ancrer le dos. Inspire, creuse dans le dos. Expire, tête vers le bas, dos rond. Inspire, allonge en longueur creuse. Expire, doux rond. Vous y allez quatre, cinq autres fois à votre rythme. Une autre observation dans cette conscience aussi, c'est est-ce que tu as tendance à garrocher les choses. Es-tu quelqu'un qui aime aller toujours vite? T'emprécie à faire les choses. Si oui, apprécie la lenteur. Laisse la respiration guider le mouvement. Et non la tête. Un dernier up and down pour revenir au centre. On va venir allonger ses deux jambes. On peut dégager les muscles fessiers. Ischio bien ancré. Pied légèrement flex, petit pompage. Quand on fait les pompages, on imagine qu'on essaie de pousser notre tapis à l'arrière avec nos fessiers. Ça nous engage au niveau des hanches. Inspire, soulève en hauteur. Expire, pompage, poitrine vers l'avant légèrement. Inspire, hop, sourire. Expire, pompe. Et un dernier. Inspire, hop, expire. Viens chercher d'abord poitrine vers genoux, menton vers pied. Attrape ce que tu peux à l'extérieur de cheville ou pied. Et inspire, allonge en longueur. Expire, encourage les muscles derrière tes jambes à relaxer, à souffler. Inspire encore, allonge dans ce dos. Expire, marche les mains d'un petit centimètre un peu plus et tire-toi vers tes jambes. On reste ici dans notre étirement. Ici, conscientise, observe ton corps. Ça, c'est ce qui va faire que tu sois développé l'athlète raffiné en toi. Alors, suis-je bien engagée dans les hanches, reculée dans les hanches. Poitrine devant, dos plat. Une fois qu'on ressent notre technique, on oublie ceci, on s'abandonne dans ceci. Donc, on se place et ensuite, on disparaît. Oh, relâche en dos rond, même chose. Les mains vont avancer un petit peu plus vers les orteils ou un peu plus loin au pied. Et redresse une vertèbre à la fois. Viens tout de suite ouvrir encore, viens t'asseoir un petit peu plus en avant d'enlever. Et même chose d'abord, petit pompage vers le sol. Inspire, soulève, expire, pompage. Inspire, hop, expire, pompage. Et un dernier, inspire, expire, avance, poitrine vers l'avant, manteau vers l'avant. Viens chercher un point d'appui en avant. Et là, tu tires ton point d'appui vers toi et tu tires la poitrine vers ce point d'appui pour un dos plat. À chaque inspiration, allonge, expire, assouplie et ou avance les mains d'un petit centimele. Rentre pas en mode performance et forcée. Juste bien être présent. Quand même, relaxe dans cet étirement. Reviens à ta respiration. Si ton cerveau pense à 20 000 choses à la fois, reviens à ta respiration. On continue, dos rond. Option 1, main reste au sol. Option 2, à l'intérieur des jambes pour accentuer un peu plus l'étirement. On s'abandonne complètement tête vers le bas. Évidemment, si tu es capable d'aller coucher au sol, tu y vas. Redressez le vertébre à la fois. Ramenez les deux jambes et tapotez. Excellent travail, tout le monde. Super, on s'en va tout de suite en travail de maintien abdo. Donc, pendant qu'on est étiré en V, on va aller chercher avec index et majeur ensemble autour d'une grosse orteille. Autour de l'autre, je ramène mes deux talons ensemble. Pousse poitrine vers tes orteils, recule épaule. Et lentement, viens ouvrir en grand lit de chaque côté. Épaule relâche vers l'avant, poitrine vers l'avant. Tu regardes devant toi vers le haut, maintiens cet équilibre encore pour quelques instants. Et lentement, ramenez les orteils ensemble, jambes ne croisez aucune technique. On fait juste relaxer ici quelques instants. Et on redresse. On va venir maintenant se positionner à quatre pattes sur le tapis. Je vous invite à replier le tapis en deux si vous avez des genoux plus sensibles. Ça va former un petit coussin pour ceux-ci. Et on enchaîne tout de suite. Inspire, creuse, dos, expire, dos rond. On va en faire juste cinq fois puisqu'on l'a fait assis aussi. Inspire, creuse, expire, dos rond. Donc, on en a trois autres fois. Allez-y à votre rythme. Et au prochain, expire, vous allez venir vous asseoir, ouvrir les genoux, vous asseoir vers vos talons. Allongez les bras, enfants, bras allongés. Respiration profonde. Et revenez à quatre pattes. Une autre façon d'utiliser la pleine conscience aussi en tant qu'athlète, c'est de bien comprendre son corps. Plus vous allez observer son corps dans le positionnement bien exécuté, plus à un moment donné votre mémoire cellulaire enregistre, ça devient automatique pour vous en compétition, en performance de l'exécuter. Et on va pratiquer à observer ici vraiment nos lignes, ressentir nos lignes pendant le prochain exercice. Donc, inspire, tire, une jambe tire, l'autre planche, ressens épaules par-dessus les doigts, ressens cette ligne des talons à la nuque, ressens toute cette longueur, cette tenue de tronc, les muscles engagés. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Fais un scan des orteils jusqu'à la tête, voir ce qui est engagé, ce qui est étiré, ce qui est moins engagé. Enregistre cette information. Souris à cette information. Et on relâche, on va venir relâcher deux secondes au niveau des bras, dans l'enfant-bras-pond. On revient à quatre pattes et on refait la même chose, mais cette fois-ci, on essaie d'aller plus dans la sensation. Ce que j'ai ressenti tantôt, j'essaie juste de le reproduire dans cette présence intérieure, donc je reviens en moi. Maintenant, je fais juste ressentir comment j'étais placée. Et on s'en va en chien, tête baissée, on va échauffer les jambes. Bon, moi, mon tapis glisse, là, j'ai pas mes serviettes. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous mettre une petite serviette. Je vais essayer de voir avec mon gilet si ça fonctionne. On y va, donc, un talon à la forme, là-dedans. On y mobilise le plus possible les deux talons vers le sol, coccyx sorti vers le haut arrière. Je pousse ma poitrine vers mes genoux. La nuque est abandonnée complètement. Et je respire ici dans l'étirement de mes jambes. Assurez-vous que vos épaules ne soient pas par-dessus les mains, mais bien reculées des mains. Et que votre corps forme un V. Merci. On revient en planche. Inspire, attention. Expire, vire en versée. Inspire, revient en planche. Expire, chien. Et là, ici, si tu sois propre, « Oh non, mais c'est difficile. » Oups, t'as assez de voir. Reviens à ta respiration. Évidemment, si ça travaille trop, ou tu penses qu'il y a chance de blessure, tu arrêtes. Mais ici, ceux qui manquent un peu de persévérance, parfois, c'est une belle façon de juste travailler ta conscience sur ta respiration, ta persévérance. Et au prochain planche, on dépose les genoux au sol. Et avec un beau sourire, « Merci. » On relâche quand je fais une telle baisse. On revient à la carpelle. On va venir se coucher sur le ventre. Juste pour échauffer un petit peu au niveau des quads, vous allez juste pédaler comme ça les pieds vers le haut. On échauffe aussi tout ce qui est attache au niveau des genoux. Dépose la jambe gauche. Viens tout simplement chercher l'extérieur de ta cheville ou le dessus de ton pied droit. Les cuisses restent collées ensemble et dirige le talon vers le fessier. Pousse tes hanches aussi vers le sol. Ça va accentuer l'étirement de tes couvères, de respiration profonde. On relâche. On s'en va de l'autre côté. Tu ressens où il y a sensation de l'étirement. Inspire, ressens cet étirement, cette sensation. Expire, accourage cette sensation à fond de plus en plus. Et relâche la jambe. Les deux grosses sorteilles ensemble, bien basculer le bassin droite à gauche. Et on va venir maintenant chercher les deux chevilles. Si j'ai de l'actualité, je pourrais prendre pour aujourd'hui mes pantalons. Sinon, ceux qui ne sont vraiment pas capables de chercher les deux chevilles, refaites l'exercice qu'on vient de faire de chaque côté, environ 15 secondes de chaque côté. Les autres, on vient chercher les deux extérieurs de cheville ou deux dessus de pied. Les genoux veulent s'écartir. On ramène les cuisses l'une vers l'autre. Presse l'os public au sol, les hanches vers le sol. Et pousse tes pieds dans tes mains. Ça va faire sauver le tronc. Recule tes épaules ensemble. Et à chaque inspiration, gonfle le ventre contre l'abdomen, l'abdomen contre le sol. Et à chaque expiration, dégonfle. Et là, ça te fait faire balancer un peu comme une batte dans l'eau, comme un genre de bateau dans l'eau. Le regard est environ un pied devant ton tapis. Tu ne veux pas trop casser ton cou. Et lentement, relâche tête au sol, les deux gros sorteils ensemble. Les mains sous la tête, secoue de droite à gauche le bassin. Les mains sous les épaules, coude rentrée. On va donner d'abord un demi-cobra ou cobra. Si je suis en cobra, mes hanches sont assouplies vers le sol, poitrine devant. Je fais un grand coup de girafe. Ceux qui veulent aller plus loin, commencent à tirer le cou en hauteur arrière pour regarder le plafond. Ressens ici tout ce qui est impliqué. Est-ce que tes épaules sont aux oreilles? Ou dégagés? Coudes légèrement fléchis. Est-ce que je suis comme super stress dans mes bras ou je suis quand même assouplie malgré la demande? La posture. Et on se redresse et on s'en va dans. Oh oui! L'enfant bras allongé. Lentement, d'abord, revenir à quatre pattes. Entrez les orteils arrière. Puis, vous allez venir vous asseoir vers vos talons. Option 1, reste un petit peu penché. Vous allez vous sentir déjà beaucoup. Soit sur le creux, où est-ce que les orteils sont creusés présentement, ou quelque part dans le pied. Option 2, main sur les cusses, mais je suis toujours un petit peu ici penchée. Option 3, complètement droite, avec main au cœur en prière. Respire et relaxe. Ici, vous faites tirer ce qu'on appelle les fascias plantaires. Et main au sol. Redresse le dessus des pieds au sol et viens tapoter quelques instants. Redresse encore les orteils, mais cette fois-ci, on va venir se basculer en marionnette. Donc, les pieds parallèles plats au sol, les genoux fléchis, le tronc complètement abandonné. Option, soit petit banc de haut en bas, ou rotation de chaque côté des pieds avec les bras. Relâche dans tout le dos, la nuque, les épaules. Relâche au centre et chaque expiration permet au corps de juste fondre de plus en plus vers le sol. Est-ce que tu es encore intériorisé? Est-ce que tu es encore dans ta petite bulle à toi? Ou est-ce que les pensées ont commencé à s'agiter partout et puis tu es à 5 règles, bienvenue, mieux présentement? Juste revenir à ta respiration au moment présent, à la sensation du moment présent. Plie les genoux et viens dérouler une vertèbre à la fois. Et rendu en haut, inspire, allonge. Et expire, prière. Excellent travail! Je vais éviter, moi, de faire des cambrés. Là, j'ai comme une petite affaire à la hanche droite aujourd'hui. Donc, vous, quand on lève les bras, vous avez l'option de pouvoir cambrer. OK? On enchaîne. Je vais vous suggérer pour la prochaine séquence de mettre votre tapis parallèle au mien. On va faire toute une séquence de guerriers, que je vous l'ai montré d'ailleurs avant. OK? Donc, je vais vous montrer vite-vite ce qu'on va faire. OK? On va faire guerrier 1, guerrier 2, demi-triangle, option de rester ici, ou s'en aller en triangle totale. Renverser le pied arrière pour qu'il fasse vraiment droit face au tapis. Pyramide. Ensuite, lounge, twisté vers la cuisse qui est repliée avant. Ensuite, on revient. On va remonter en guerrier 3 pour l'équilibre. Inspire, soulève, expire, chaise. Squeeze, déroule, inspire, reviens. Puis après, on fait ça de l'autre côté. C'est bon? Donc, tout le monde, on ouvre large. Tourne le pied droit vers la droite. Talon gauche un peu vers l'arrière, vers la gauche du tapis. D'abord, guerrier 1, face à mon pied avant. Inspire, expire, guerrier 1. Inspire, allonge les bras. Expire, tourne sur le côté pour guerrier 2. Avant-bras sur l'avant-cuisse. Inspire, allonge-toi en haut par-dessus la tête. Expire, assoupli. Option reste ici. Ou, pousse la fesse arrière vers l'arrière. Allonge le tronc devant. Les bras allongés en croix. Inspire, allonge. Expire, assoupli. On est en triomphe. On va rester encore un. Inspire, expire ici. Prochain, inspire face à ta jambe avant. Tourne le pied arrière pour qu'il pointe vers l'avant du tapis. Les deux jambes sont allongées. Recule dans ta hanche droite. Relâche la tête. On est en pyramide. Plie sur la jambe avant. Allonge un peu plus en arrière la jambe arrière. Mets gauches juste sous sa propre épaule. Torsion vers la jambe droite. On est en fente. Twisté. Colle ta cuisse vers ton abdomen. Souvent, le genou veut sortir vers l'extérieur. Mets au sol. On s'en va en équilibre guerrier 3. Donc, commence d'embarquer par-dessus. Jambe droite. Guerrier 3. Sois option main de chaque côté des cuisses ou petite boîte. On va rester ici pour deux respirations yogiques. Prochain, inspire, soulève la boîte. Expire, chaise. Les deux genoux sont parallèles sous les hanches. Relâche, squeeze au niveau du dos. Ramène le front vers les genoux. Relâche les bras. Viens dérouler une vertèbre à la fois. Inspire, allonge. Expire, prière. Excellent travail. On s'en va de l'autre côté du tapis. Non, on s'en, excuse-moi. C'est juste qu'on va le faire de l'autre côté. On va tourner maintenant notre pied gauche vers la gauche. Je recule un peu le talon droit vers l'arrière. Je fais face à ma jambe avant. Inspire. Expire, guerrier 1. Inspire, allonge dans les bras. Rotation sur le côté. Le jouw est centré. Expire, guerrier 2. Inspire, demi-triangle. Expire, assoupli. Option reste ici. Ou inspire, tasse la fesse arrière. Allonge, jambe devant. Expire, triangle total. On reste 1. Inspire, expire. Prochain. Inspire, on va se tourner vers la jambe avant. Tourner le pied arrière. Il faut que j'ajuste des fois. Et on y va en haut. Pyramide. Voyez-vous ce côté-là? Moi, j'ai besoin de mes blocs. Maintenant, reste 1. Inspire, expire ici. Prochain. Inspire, tu vas allonger ta jambe arrière. Un peu plus en arrière. Plié sur le genou avant. Mains au sol ou sur un bloc. Torsion vers la cuisse gauche. Assouplis tes hanches vers le bas. Mains de chaque côté du pied. Embarque lentement par-dessus ta jambe gauche. Et donne-moi ton guerrier. Et toi, ici, on reste 2 respirations. Prochain, expire, soulève la boite. Expire, chaise, souris. Et abandonne complètement vers le bas, main derrière mollet. Rapproche le tronc. Déroule, une vertèbre à la fois. Inspire, allonge. Expire, prière. Ça va tellement bien qu'on l'a fait une autre fois. Cette fois-ci, on n'aura pas de pause dans certaines postures. Donc, on enchaîne un peu plus rapidement. On suit vraiment le rythme d'inspire, expire. Bien tourner, pieds droit vers la droite. Talon gauche vers l'arrière. Je me prépare pour premier guerrier. Inspire, allonge. Expire, assouplis en pliant le jeu. Inspire, allonge les bras et rotation. Expire, assouplis encore plus. Inspire, demi-triangle. Expire, reste ici. Ou inspire, triangle total. Expire, relâche. Inspire, face à ta jambe devant. Tourne un peu le pied arrière. Expire, tête vers le bas en étant en pyramide. Expire, allonge la jambe arrière. Plie sur la cuisse et place la main gauche sous l'épaule. Expire, rotation. Inspire, main au sol. Expire, ramène équilibre. Inspire, allonge dans le guerrier 3. Expire, essaie d'assouplir dans le guerrier 3. Expire, soulève ta boîte. Expire, chaise. Et relâche ici, main derrière, mollet. Inspire. Expire, squeeze. Relâche les bras. Inspire, déroule une vertèbre à la fois. Soulève vers le haut. Expire, prière. Retour au centre. On fait un reset. Inspire. Expire. Très beau. L'autre côté, une dernière fois. On se prépare en guerrier 1 avec jambe gauche devant. C'est parti. Inspire, allonge dans les côtes. Expire, pousse le tronc devant. Inspire, allonge, rotation. Expire, assouplir. Inspire, demi-triangle. Expire, assouplir. Option reste ici. Inspire, triangle total. Expire, assouplir. Inspire, pyramide. Expire, assouplir. Mains au sol. Inspire, jambe droite derrière. Expire, assouplir. Et mains droites au sol. Inspire, rotation vers ta jambe gauche. Expire, mains au sol. Inspire, viens te placer. Et allonge dans les verres étroits. Expire, assouplir dans les verres étroits. Inspire, soulève droite. Expire, chaise. Inspire, mains derrière mollet. Expire, ramène. Relâche les bras. Et déroule une vertèbre à la fois. Et inspire, soulève. Expire, prière. Fais-moi un petit reset. Inspire, expire. Ferme les yeux. Et ressens ce que tu as ressenti. Énergie, circulation sanguine. C'est quelque chose de moins le fun, comme une petite douleur. Quelque chose. Ressens, accepte-la. Puis encourage-la à s'assouplir. Quelque soit où tu es, juste être dans le moment présent. Acceptez ce qui se présente à soi. Welcome it, on dit en anglais. Souhaite-lui la bienvenue. Et on relâche. Excellent travail! On s'en va travailler. Encore un équilibre. Cette fois-ci, avec la lune. Je vais vous la démontrer sur de quoi ça a l'air. Donc, on va amener notre poids par-dessus la jambe qui supporte. Je pense qu'on l'a vu la semaine passée. Je vous faisais penser, oui, dans un petit corridor, il me semble. Donc, je vais avoir une jambe en avant, l'autre pied en arrière du talon avant. Et là, une épaule devant et l'épaule derrière. C'est vraiment comme si je passais dans un petit corridor. Mes mains sont une devant et une derrière, les pouces vers le haut. Je vais embarquer par-dessus et je vais rester ici en tirant dans mes épaules. OK? Donc, mon corps fait un plus. Donc, mes bras ne sont pas plus bas. Il faut vraiment que je ressente ce plus ici. Ça va suivre l'angle de mon corps. OK? Donc, on va rester ici quelques instants. Faites-la pas tout de suite. OK? J'explique. Ça va être un petit peu long. Et ensuite, comme une aiguille d'un horloge, lentement, vous allez baisser d'une minute à la fois. Et le but est que le corps, éventuellement, revienne presque parallèle ou parallèle au sol. Le regard est sur le côté ou au plafond. OK? La jambe qui supporte est dépliée. Pense aussi à ce principe de reculer dans les hanches. Quand je suis en classe, je vous fais mettre des ceintures ici, juste en bas des os de hanches. Puis, je demande à un partenaire de tir en arrière. Vous, vous êtes en taupe-là. Il faut tirer avec le toit en avant. Vous pourriez l'essayer à la maison avec un frère, une soeur ou un parent. Juste pour vraiment bien sentir cet engagement des hanches. C'est bon? Pour moi, on va aller faire de l'autre côté. Puis, après, on ne va pas sur ce côté-là. Donc, sur la longueur de votre tapis, vous allez placer pied droit devant, embarquer par-dessus la hanche droite. Mettez-vous sur la pointe du pied gauche, qui est derrière, aligné avec le talon droit. Les mains sont sorties. Je passe dans mon coq d'or. Donc, une épaule en avant, l'autre derrière. Et je vais juste tester d'abord mon équilibre et venir chercher cette longueur. Alors, ça, c'est comme mon bâton d'un finambule. C'est ce qui vraiment me garde en équilibre. Et plus je tire ma hanche en arrière, plus j'allonge mon tronc vers l'avant. Continuez. Continuez. Moi, il faut que je me tienne pour montrer les erreurs. Continuez. Donc, l'erreur, souvent, c'est cette hanche-là qui va être vers le bas. Donc, on l'a vu par-dessus l'autre. Il faut vraiment faire face ici, au centre. Vous pourriez faire comme moi, présentement, vous tenir un petit peu sur un mur, ceux qui commencent. Ou avoir les fesses collées contre un mur. Pour le pratiquer. On remonte. On va plier les genoux et juste faire quelques petits bonds de haut en bas. Et on relâche. Excellent. D'habitude, je dirais, questions! Je n'ai pas besoin d'avoir des questions ou de les écrire sur la vidéo. J'essaierai d'y répondre le plus possible dans la prochaine scène. Je vais prendre deux semaines de congé, mais en revenant. On enverre par-dessus notre jambe gauche. Je suis dans mon petit corridor. Stabilise, hanche dans le plancher. Plus j'avance dans le tronc, plus j'allonge dans les épaules, dans les bras. Concentre, relaxe malgré la demande de la posture. Continue, continue, continue. Quand je parle, ça me stabilise un peu. Pour remonter, pense à allonger en longueur. Et relâche. Plie les genoux. Et relâche les quelques instants ici. Et viens le balancer aussi de droite à gauche. Et déroule une vertèbre à la fois. Inspire, allonge. Expire, prière. Très beau travail! On fait un retour au sol. Donc, on va s'abandonner lentement en pliant les genoux. S'agenouiller. Et ensuite, donnez soit l'enfant bras allongé ou l'enfant bras rond, selon votre désir à vous. Et vraiment revenir ici juste à votre respiration. Ressentez cet effet de boule, de retour à soi. Puis juste, dans votre petite boule à vous, c'est vous et votre respiration. On redresse. Vous me regardez pour l'exercice final au sol. Ça va être une torsion. Je vais vous dire, dans ce cas-ci, disons, jambe droite allongée, pied gauche à l'intérieur de cuisse droite, les deux bras sont en croix. Main droite va aller chercher l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire. Expire, je vais faire une torsion du corps vers la droite, mais ma tête par-à-dire vers la gauche. On va rester ici trois, cinq respirations. Ensuite, je vais donner une option qui est aucunement obligatoire où tu vas pouvoir venir allonger la jambe. Idéalement, ta jambe va être au sol, mais si, comme moi, ton épaule lève, tu veux que l'épaule opposée soit au sol, donc tu vas pouvoir déposer un bloc soit sous cuisse ou mollet et être complètement relax. Ou tout simplement utiliser la main à l'intérieur de la cuisse avec le coude à côté au sol. On reste ici pour quelques instants. Pour en sortir, plie le genou. Puis à l'intérieur de cuisse, on revient. On va se faire un petit étirement front à genou, relâcher en cheval salant, et ensuite faire l'autre côté. C'est bon? Donc, on va y aller avec la jambe droite allongée, pied gauche à l'intérieur de la cuisse, les deux mains en croix. On va venir chercher les mains droites à l'extérieur de cuisse gauche. Inspire. Expire. Rotation du corps vers droite, tête vers la gauche. Et on restit pour quelques respirations. S'il y en a pour qui ça travaille trop le dos, revenez sur le dos. Tessayez voir si juste la pendule, donc les deux pieds pliés, genou à droite, tête à gauche, fonctionne pour vous. Ici aussi, vous pourriez mettre un bloc sous vos cuisses pour ne pas trop être en torsion au niveau du dos. Ceux qui sont prêts d'aller plus loin, vous allez lentement allonger la jambe gauche en poussant dans le talon. La déposez au sol si possible. Assurez-vous que l'épaule droite reste au sol. Sinon, option du bloc sous la jambe et vous supportez avec votre main droite l'intérieur de la cuisse gauche. La tête reste toujours vers le bras gauche. On respire. Il faut tellement être confortable et être dans un lâcher-prise que vous seriez capable de vous endormir dans cette posture. Lentement, pliez les genoux, pieds gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Je reviens au centre. Mets autour du genou gauche. Inspire, expire. Lève la tête vers le genou. On reste ici quelques respirations. Attention, dépose seulement la tête. Petite inspiration, dernière minute. On va relever la tête. Et cette fois-ci, main derrière mollet. Tire coude, épaule relâchée. Tire menti derrière la jambe. Si la tête travaille trop, la nuque travaille trop. On dépose la tête au sol, tout simplement. Plie le genou. Front vers le genou. Et relâche en shavasana. Et là, tu ressens définitivement un effet de « oh, ça fait du bien ». Embarque dans cet état de « oh, ça fait du bien ». Excellent. On va maintenant aller de l'autre côté. Moi, je vais juste me tasser un peu à cause que je suis proche du mur. Parfait. Vous allez replier seulement la jambe droite. Grand 3. Pied droit à l'intérieur de la cuisse. Mets gauches à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, expire, rotation du tronc vers la gauche. Tête reste vers la droite. On reste ici quelques respirations. Quand on est prêt, on peut allonger la jambe droite sur le côté avec soit main gauche à l'intérieur de la cuisse droite ou déposer un bloc. Assurez-vous que l'épaule droite reste au sol. Et voyez-vous, être dans la pleine conscience et aussi d'écouter son corps. Moi, aujourd'hui, ça ne veut pas aller tirer de ce côté-là. Je reste ici dans l'option 1. Et j'observe où ça travaille tout en l'acceptant. Et tout en m'abandonnant. Éventuellement, cette sensation-là disparaît ou prend moins d'importance dans mon cerveau. Ça me permet juste de revenir à moi, à ma concentration intérieure. Merci. 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 Très lentement. On revient. On plie le genou. On revient au centre. Mains autour du genou droit. Soulevez le front vers le genou. On reste ici quelques respiration. Merci. Dépose la tête pour une petite pause à l'enduc. Et prochain. Inspire, soulève, front vers le genou. Allonge jambes droites, mais au mollet, coup de sortie, il faut le relâcher. Je vais descendre un peu plus bas, mais la chambre veut aller un petit peu moins loin. On continue encore. Et genoux repliés vers la poitrine. Et relâche le tout en Shavasana. Et encore une fois, t'as abandonné quelques instants. Puis là, on va coller nos deux jambes, les laisser allonger, mais les ramener ensemble. Longez les bras au-dessus de la tête. On s'en va en relaxation finale. Donc, avant ça, inspire, étire, étire, squeeze. Tu me fais des poings avec tes mains. Tu contractes les muscles fessiers, des obdos, des visages, des cuisses, des mains, des bras. Et relâche en Shavasana. Et vraiment ici. T'abandonner. Ça permet de non exister pour les quelques prochaines minutes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et très, très, très lentement, vous allez venir ressentir d'abord l'air ambiant, ressentir cet air qui frôle votre peau, ressentir tout cet espace qui entoure votre corps, ressentir votre corps général contre le sol, puis bouger le bout des orteils et des doigts pour réactiver celui-ci lentement, tout en tournant la tête de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, on va pousser, allongez les bras au-dessus de la tête, inspire, allongez, tire, 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 expire, relâche, on va se tourner sur le côté droit en petite boule, les yeux fermés. Et vous allez venir vous installer confortablement pour la période de méditation. Donc, soit vous asseoir sur vos deux blocs, blocs en seins, tapis, ça peut être une chaise. Prenez un bon petit 30 secondes, on va prendre 30 secondes pour s'installer. Mettez gilet aussi, le sujet gilet, ça permet aussi d'éviter d'avoir froid et de vous déranger pendant la méditation. Moi, je vais m'accrocher avec une chaise. Prenez une gorgée d'eau aussi, bien être hydratée. Voilà. Alors, je vais commencer à expliquer avant un principe au niveau de la visualisation chez l'athlète. Surtout avec les jeunes, plus on est jeune, plus c'est un petit peu compliqué de comprendre ces principes-là. Donc, c'est excellent pour vous les professeurs aussi qui écoutez cette vidéo-là. Ce qu'on veut, c'est d'enregistrer non seulement une visualisation, mais surtout le ressenti. On veut que son corps ressente ce qu'il veut pouvoir accomplir. Et souvent, si on fait commencer tout de suite à juste visualiser votre solo au début, au complet, votre solo, votre numéro, votre duo, whatever, vous êtes trop dans l'anticipation du fameux triple saut qui s'en vient. OK? Ou le saut ou la combinaison qui est mon gros défi. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous faire visualisation à l'inverse. Aujourd'hui, on va juste visualiser comme si on avait terminé les dix dernières minutes de notre solo, de notre performance et se sentir dans ce moment de « Yes! Champion! Je l'ai! Super! » Vous, dans les prochaines semaines après, je vous dirais au bout de deux, trois semaines, vous allez visualiser de ce saut cet élément qui est le plus grand défi jusqu'à la fin de votre solo avec ce « Yes! » que votre cerveau va être déjà habitué à ressentir. Et dans un mois, un mois et demi, vous allez commencer à avoir tout votre solo au complet. Maintenant, je sais qu'on est en session présentement où on referait les nouveaux solos. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. Utilisez votre solo de l'année propre, de l'année passée. OK? Même si vous avez changé de catégorie, ce n'est pas important. Ça, c'est des détails. Nous, on fait juste reprogrammer la sensation, l'information de champion, si on veut, dans notre corps. C'est bon? Donc, maintenant, là, j'ai parlé de solo patinant, mais pour vous, les performances ou les autres athlètes, c'est la même chose. Les dix dernières secondes, si vous êtes un lanceur de javelot, ressentez juste cet effet-là, les dernières secondes du lancer, puis ce côté « Yes! », adaptez-le à votre sport. Donc, on va d'abord se mettre les mains sur les cuisses, être confortable. On n'est pas à côté, comme ça, vraiment mort sur notre chaise. On est quand même, les fesses, bien ancrées. Et on va revenir juste à notre respiration yogique complète. Être capable de couper le monde extérieur à un point où il n'existe que vous et votre respiration. Puis, vous allez imaginer un endroit, une aréna spécifique où vous pourriez avoir une compétition pour les autres sports, un endroit où vous auriez votre compétition, votre performance d'athlète. Ressentir le sol ou la glace ou l'eau, le médium sur lequel ou dans lequel vous êtes. Ressentir l'air ambiant, la température de votre environnement. Imaginez le nombre et le type de personnes qui vous entourent. Ressentir votre équipement d'athlètes. Donc, patins, robes, maillots de bain, javelots, quel que soit votre équipement à vous. Puis, vous allez vous transporter dans les dix dernières secondes de votre événement sportif à vous. Et je veux que vous ressentiez cette finale avec toute cette énergie, cette confiance en vous et posture finale, sourire, énergie, vitalité, ressentir que vous avez réussi. Et on relâche cette image, mais on reste dans cette belle énergie de champion, de réussite intérieure. Et c'est normal qu'on ne gardera pas un gros sourire pendant 40 minutes. Donc, éventuellement, il y a quelque chose qui va peut-être lâcher et qui va vous rediriger juste vers une simplicité intérieure, vers un endroit où plus rien n'existe, vers ce genre de petit néant intérieur. On va recommencer. Donc, tout athlète, on recommence plusieurs fois cette visualisation pour vraiment l'ancrer dans notre mémoire cellulaire. Donc, se retrouver à notre endroit de compétition. Et ressentir, revoir ces dix dernières secondes complétées avec confiance, vitalité, champion. Et relâche. Et reste dans cette belle énergie pour quelques instants. Laisse tes cellules, ton cerveau enregistrer cette sensation de bonheur, de fierté, de réussite. On y va pour une dernière fois. On revient à notre événement sportif. Les dix dernières secondes. Ressentez, ressentez, ressentez tout ce qui se passe. Et voilà. Dernier moment, dernier souffle de réussite. On l'absorbe, on le ressent dans tout son être. On relâche l'image et on se laisse baigner pour quelques instants dans cette belle énergie, cette reprogrammation que nous avons créée en soi. Et si vous vous surprenez à vous diriger vers un état plus simple où plus rien ne se passe, laissez-vous aller complètement vers ce sens d'abandon. Plus vous serez capables d'observer le néant, plus vous développerez vos capacités mentales d'observation. Ici, à l'inverse, on se reprend à repenser à 20 000 choses. Soyez patient avec vous-même. Je veux se revenir à l'exercice de ressentir cette fierté, cette réussite, pour ensuite lâcher prise. Merci. 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 Ramenez lentement les deux mains au cœur en prière. Je vais vous inviter à rester assis après, à écouter. Je vais juste vous rappeler les principes pour travailler votre visualisation. Mais sur ce, je veux que vous preniez quelques secondes de vous remercier vous-même de vous être offert cette pratique. et que ce bel état de bien-être, de conscientisation et aussi de confiance continue à vous suivre au cours de vos pensées, de vos paroles et de votre cœur. Un gros merci tout le monde de votre belle pratique. Ramassade. Alors, voilà. Écoutez, alors je vous rappelle le principe d'visualisation. Ici, je vais vous faire une note sur le silence à la fin. Vous avez observé à peu près trois minutes de silence. Donc, après le dernier, la troisième fois qu'on visualisait, puis que lentement, on est parti, on est resté ici, puis lentement, on observe le silence. Être capable d'observer le silence, le néant, plus rien. C'est comme quasiment noir intérieur ou blanc ou whatever, mais il ne se passe plus rien. Dites-vous que c'est l'équivalent du quadruple lot en patin. OK? C'est un des états ultimes à atteindre en méditation. Pourquoi pour vous? Quand vous êtes capable d'observer et maîtriser, d'observer le silence, c'est là où vous allez savoir que vous êtes devenu un athlète qui est complètement capable de constantiser dans le mouvement présent, dans tout ce que vous faites. Et on sait, hein? Un solo, ce n'est pas juste les sources, c'est l'artistique de nos jours, mais l'artistique, c'est tellement vécu de nos jours. Ce n'est plus juste des beaux sourires, des beaux mouvements. Ils veulent voir un ressenti. Donc, être capable aussi de vivre chaque moment, va vous aider dans votre interprétation. Donc, je répète ma technique, vous faites ce qu'on vient de faire en fin de pratique au moins pendant trois semaines. Ensuite, vous allez rajouter de votre solo, de votre élément le plus défi de votre solo jusqu'à la fin. Vous continuez à ressentir cet effet de « Ah, champion! » Et on se revoit dans quelques semaines avec d'autres nouvelles capsules ou nouveaux types de capsules. Namasté!